Arbre aux racines nuisibles Le saule pleureur Salixix se pucralique rhizocoma, peut être cultivé dans un parc urbain, mais rarement près d'une maison. Je reçois régulièrement des questions de propriétaires inquiets par la présence d'un arbre près des fondations de leur demeure ou, encore, près de tuyaux d'eau ou d'égout. Habituellement, cependant, il n'y a pas de problème à moins que l'arbre soit tellement près de la fondation que son tronc toucha, et fait alors pression sur la fondation. Tuyaux percés et bouchés par des racines d'érable argenté, acer saccharinum. Il y a toutefois certains arbres qui sont déconseillés dans les environs d'une maison. Leurs racines sont longues, envahissantes et même agressives et elles sont reconnues pour leur capacité de boucher les systèmes de drainage, de s'enfoncer dans les fissures des fondations pour endommager la maison et briser les tuyaux d'eau enfouis sur le terrain. Certaines villes, d'ailleurs, défendent à leurs citoyens d'en planter. Si vous tenez à utiliser un de ces arbres, plantez-les à au moins 30 mètres de tout édifice, tuyaux, système de drainage ou fosses sceptiques. Voici la courte liste des coupables. Érable argenté acer saccharinum, zone 2 orme américaine ulmus americana, zone 3 à 8 peuplier populus SPP, zone 2 à 7 saules saliques SPP. Zone 1 à 10 noter que les saules arbustifs ne posent pas de problème. Ce sont les grands saules qui sont dommageables.